Je sais même pas pourquoi est-ce que je m'embête de filmer parce que je sais que je ne suis pas enceinte. Mais bon... Je sais même pas pourquoi est-ce que je m'embête de filmer parce que je sais que je ne suis pas enceinte. Mais bon, comme M. Mangois n'est pas content à me dire non, mais tu es enceinte et qu'il s'avère qu'il avait raison. La dernière fois que j'ai fait ce... En fait, ce qui s'est passé pour Mélia, c'est que je ne me sentais pas bien. J'avais tout le temps des... Il est nouveau, je crois que vous voyez. J'étais tout le temps crevée. Et là, il y a du pipi. Tout le temps crevée, un peu jouée avec Mélia. J'étais soufflée et tout. J'étais là. C'est trop bizarre. Bref, et Armel, si vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Et Armel m'a dit, t'es enceinte, t'es enceinte. Il n'arrête pas de me dire pendant une semaine, t'es enceinte. Et je suis là, mais non, mais c'est pas parce que je suis fatiguée. À chaque fois que je suis fatiguée, que tu vas dire que je suis enceinte. À un moment donné, ça suffit. Je ne le croyais pas. Et c'était le soir. Je vous avais raconté ça. Genre vers 20h. Et je devais avoir mes règles peut-être le lendemain. Ou dans une semaine, je ne sais plus. Et il était là, t'es enceinte, vas-y, fais un test de grossesse. Et j'étais là, mais je ne voulais pas faire un test de grossesse à chaque fois que je suis fatiguée. J'étais là, c'est quoi, vas-y, c'est bon. Pourquoi tu arrêtes de me saouler ? Je vais le faire. Et je me suis levé, je l'ai fait. Le soir, il devait être 18h, pas 20h. Et il s'avère que j'étais enceinte. Genre le test, il est sorti direct en mode enceinte. Et j'étais là, mais what ? En plus, le soir, généralement, tu connais, c'est généralement le matin que c'est mieux. Bon, là, c'est le matin. Et je le fais parce qu'Armène dit que je suis enceinte. Et je suis là, non, je ne suis pas enceinte. Mais... Ça ne s'est pas encore affiché. Donc là, je regarde avec un oeil. Ouais, j'aimerais bien être enceinte. Parce que, bah, ce sera mon troisième enfant. Ce sera Maël. Depuis, je n'arrête pas de prophétiser Maël. Mais bon, c'est Dieu qui donne. Quand il donne, on ne l'a jamais en prière. Donc, écoute, si ça doit être là, c'est là. Et si ce n'est pas là, ce n'est pas là, non. Qu'est-ce que je te dise ? Mais je ne pense pas que je suis enceinte. Je pense que mes règles doivent arriver. J'ai peut-être deux jours de retard. Pas plus. S'il faut, c'est juste le stress, le travail. Dans deux jours, je les aurais, mes règles. Ah, je ne suis pas enceinte. Voilà. Bon, ce n'est pas encore totalement bien affiché. Mais c'est une barre que tu vois bien. Bon, j'ai voulu filmer. Parce que la dernière fois, justement, que Armel m'avait dit de faire un test, je n'ai pas filmé pour Mélia. Et j'étais en mode, je ne suis pas enceinte, ça ne sert à rien de filmer. Et il s'avère que je suis enceinte, du coup, on n'avait pas ma réaction. Et je me suis dit, bon, là, on ne sait jamais. Comme ça, au moins, on aura ma réaction. Ouais, c'est une barre. Bon, RDV, la prochaine fois que je penserai que je serai enceinte, et je vous montrerai. Je pense que, je ne sais pas si c'est bon, en fait. Mais c'est une seule barre. En fait, il y en a un. Putain, je suis en train de douter. Parce qu'il y a une deuxième barre, mais elle est tellement légère, elle est tellement fine. Moi, je ne suis pas habituée avec... En même temps, j'ai un retard de règle de un jour ou deux. Donc, peut-être que c'est pour ça que c'est faim. Non, mais la dernière fois. Quand tu es enceinte, tu es enceinte. Quand tu es enceinte, ça se voit dessus. Ouais, mais elle est fine, là-bas. Pourtant, j'ai fait un test de grossesse il y a quatre jours. Non, même pas, c'était ce week-end. On est mardi. J'ai fait un test de grossesse samedi, je crois. Parce que je ne me sentais vraiment pas bien. Et Armin m'a dit, vas-y, fais un test de grossesse. Et j'ai fait un test de grossesse samedi. Donc, il y a deux jours, trois jours. Et c'était négatif. Je n'ai même pas filmé parce que, vas-y, je savais que je t'étais enceinte. Et puis, de toute façon, mes règles devaient arriver. Ouh, les gars, putain, j'ai cru que je t'étais enceinte. Mais plus je vous parle, plus la ligne, la deuxième ligne... Ça pue le pupille. Je suis désolée. Ça pue le pupille dans la boîte. Plus je vous parle, plus la ligne, la deuxième ligne, ne fait que s'accentuer. Oh, shit. Oh, putain. Dalia, chaque année, t'es enceinte. Ce sera coupé au montage, bien sûr, ce gros mot que je viens de dire, que vous n'avez pas entendu parce que c'est bipé. Il n'y a pas d'enfant, donc je peux dire deux gros mots. Mais chaque année, t'es enceinte. 2020, je n'étais pas enceinte. En 2021, je n'étais pas enceinte. Je suis tombée enceinte en 2021, 2022. Non. En fait, je fais un an sur deux. Une année, je suis enceinte. Une année, je suis enceinte. En même temps, c'est normal parce qu'il te faut presque 12 mois pour être enceinte. Donc, il te faut moins. Après, on a accouché. Et après, voilà, tu vois. Donc, ouais, 2020, j'étais enceinte. 21, j'ai accouché Mélia, Malia. Tout 21, je n'étais pas enceinte. Je suis tombée enceinte en 22. J'ai accouché Mélia en 23. Et je n'étais pas enceinte en 23. Et là, on est en début d'année 2024. Et je n'étais pas enceinte. Oh, les gars, si, je suis enceinte. Si, si. Il y a une deuxième ligne. Elle est très fine, mais elle se voit bien. Si, si, si. Tandis que la première... Le premier... Oh, putain, je suis enceinte. Wow. Wow, wow. Oh, I'm happy. Oh, Malia, j'ai envie de pleurer. Oh, mon Dieu, ça, c'est raw. Cette vidéo, elle est vraiment raw. Dans le sens où... Naturel, 100%. Unfiltered, voilà. Parce que là, vous voyez toutes mes émotions. En fait, je ne savais pas que ce serait aussi... Je ne vais pas dire facile. Je vais plutôt dire gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui donne. Ce n'est pas nous. Mais je sais qu'on est en... On voulait un autre enfant, un troisième enfant. Mais je me suis dit, Dieu, il donnera quand il donnera, tu vois. En plus, j'ai enlevé mon implant il n'y a pas longtemps. Vous vous en rappelez quand je vous ai dit que j'ai enlevé mon implant parce que c'était trop ? J'avais mère et tout le temps, tout le temps. Il y a quelques mois. Donc, je l'ai enlevé. Je me suis dit, vas-y, c'est Dieu qui donne. On le fait et tout. C'est Dieu qui donne. Il sait qu'on va un troisième enfant. Il sait que j'attends mon petit Maël. C'est lui qui donnera quand il donnera. S'il faut, ce sera ce mois. S'il faut, c'était le mois dernier, le mois d'avant. Mais non, et tout. Mais là, je suis... En fait, c'est que pour Mélia, j'ai tellement cherché Mélia avec la sueur. Et encore, encore Daléa. Fais attention à ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui cherchent vraiment l'enfant avec la sueur. Pendant des années, des 6, 7, 8, 9 en 10 ans. Toi, c'est bon, tu as cherché 4 mois. Tu ne l'as pas eu. Tu as commencé à pleurer, à paniquer. Donc, ne t'inquiète pas. C'est bon. Bon, ce n'était pas 4 mois. Je crois que c'était 6 ou 7. Pour Mélia. Et là, je me suis dit que pour... Putain, je suis enceinte. Ouais. En fait, depuis tout à l'heure, je suis là. Je regarde en mode comme si la ligne, elle va disparaître. Je pense que ça fait plus de 5 minutes. Je l'enlève. Ouais, je suis enceinte. Elle est fine. Mais je pense qu'elle est fine parce que mon retard de règles, c'est un jour, même pas. Deux jours. Je devais l'avoir avant de chair. Non ? Ou hier. Ben non, c'est aujourd'hui. Mais je fais une ouf. C'est aujourd'hui que je devais avoir mes règles. Attends. En fait, je n'ai même pas de retard de règles. Règle imminente. Regardez. J'étais censée l'avoir là, aujourd'hui. Waouh. Waouh. Je sais que je suis assez discrète sur mes grossesses. Genre en mode, je ne vous dis pas forcément le jour ou le temps ou je ne sais pas quoi. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que... Ouais, je suis enceinte. Waouh. Plus je me rends compte que... Peu importe ce que je dis. C'est-à-dire, peu importe si je dis que mon due date, c'est le 7 février. C'est Dieu qui fait. Enfin, il y a les histoires de... Oh, le mauvais oeil et tout. Oui, c'est vrai que ça existe, le mauvais oeil. Je ne dis pas non et tout. Mais je pars du principe que Dieu est plus puissant que tous, en fait. Tu vois ce que je vais dire ? Parce que je sais qu'il y en a plein qui sont en mode... Oh, cache ta grossesse. Cache tes enfants. Protège-les du mauvais oeil, du mal et tout et tout et tout. Le mal, ça peut être ton voisin en face. Pas forcément dans tes réseaux sociaux. Après, si, dans le réseau sociaux, il y en a plein. Voilà pourquoi je les protège au maximum comme je peux. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, je suis... Ma réaction, je ne sais pas, en mode... Ouh, c'est parce qu'en fait, je ne réalise pas. Parce que comme je vous le dis, en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne aussi rapidement, entre guillemets. Je me suis dit, je vais galérer un peu comme pour Média, tu vois. En fait, non. Donc, tout ce que je peux dire, c'est gloire à Dieu. En plus, par contre, ça, je n'ai pas fait ma plaire ce matin pour que je la fasse. Et ouais, je suis juste perturbée, en fait. Je suis vraiment choquée. Waouh. Waouh. Mon troisième enfant, vraiment, gloire à Dieu. Hé, mais quand j'y pense, qu'il y a des... Non, j'en vais pleurer. Qu'il y a des milliers de personnes qui galèrent à avoir des enfants et que, moi, j'ai juste cette chance, grâce, de prier et dire, Seigneur, je veux un enfant et que tout fonctionne naturellement et je tombe enceinte en moi. En moi. Moi. M-O-I-S. Parle, moi. M-O-I. En quelques mois. Or que d'autres, ils ont fait une galère. Parfois, je me dis, c'est injuste pour eux parce que, franchement, je vois la souffrance dans certaines familles. Ils ont fait dix ans, ils n'ont pas d'enfants. C'est difficile. Franchement, je compatis. Or que nous, c'est naturel. Et sinon, en fait, je me dis, mais quelle grâce, d'ailleurs, tu ne t'en rends pas compte. C'est des choses vraiment qu'on néglige. On néglige. Nous, les gens qui pouvons avoir des enfants en quelques mois, comme ça, on néglige trop. On se dit vraiment, oh, quelle grâce. Enfin, on ne s'en rend pas compte. Mais pourtant, c'est une grâce. Mais c'est... Waouh, 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 waouh. Ma mère sera trois, quatre... Elle aura quatre petits-enfants. Là, du côté du papa d'Armel, ce sera son trois, sixième petit-enfant. Waouh. Waouh. Et je pense que ce sera un garçon. Je pense que ce sera mon petit Maël qui m'a été envoyé par le Seigneur. Tout simplement parce que je pense que Armel et sa sœur, ils se suivent énormément. Elle a fait une fille, il a fait une fille. Elle a fait une deuxième fille, il a fait une deuxième fille. Elle a fait un garçon, qui est d'ailleurs né le même jour que Melia. Je ne sais pas comment est-ce que c'est... Je ne sais pas comment Armel et sa sœur, ils font. Mais ils sont toujours... Enfin, on, elle et moi, du coup, on est tout le temps enceintes en même temps. Donc, eux deux, ils sont leurs enfants. Donc, nos enfants, ils sont tout le temps... Ils ont tout le temps le même âge, à peu près à chaque fois. Quelques mois d'écart et tout. Genre, nos derniers, ils sont nés le même jour. Mais pas le même mois, à un mois d'écart. Donc, on est enceintes en même temps avec ma belle-sœur. Et là... Ouais, là, le... Hé, mais depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas montré le test. Oh, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas montré le test positif. MDR, vous allez dire, mais Dalia, ça fait 40 minutes, tu parles. Tu ne nous as pas montré le test positif. J'espère que ça se voit bien. Le deuxième trait, mais là, on le voit bien. Là, il n'y a pas le choix. Là, on le voit très, très, très bien. Là, je suis enceinte, enceinte pour le coup. MDR, ma soeur, elle va dire... MDR, ma soeur, je lui fais croire que j'étais enceinte. Et la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, Wesh, Armel, il ne dort pas la nuit. Elle me dit, mon beau-frère... Et elle avait écrit en gros caractère sur ma soeur. Mon beau-frère ne dort pas la nuit. Vous savez quoi ? Vas-y, venons la paix de ma soeur. Je vais lui annoncer. Ma soeur, c'est toujours la première qui est au courant. T'es qui enceinte ? Mais pour de vrai ou tu mors encore ? Oh, tu mors encore ! MDR, tu as des tests que tu retrouves tes vidéos. Non, je n'ai pas retrouvé un nouveau test. Mon beau-frère ? Ouais. Mais tu es choquée. Mais what ? Et au début, je suis là... Ah, c'est... Non, c'est mon jour de règle aujourd'hui. Et j'étais là au début... Non, mais je ne suis pas enceinte parce que, tu sais, au début, il n'y avait qu'une seule barre. Je suis là, ah, c'est bon, je ne suis pas enceinte parce que j'ai fait un test il y a deux jours avec Armel. Ouais. Et il était négatif. Il était négatif. En même temps, je n'avais pas encore de retard de règle. Et là, ce matin, je l'ai fait parce que, généralement, quand j'ai mes règle, tu vois un peu de sang au moins le matin ou la veille, quelque chose. Là, je suis là, c'est bizarre, regarde, je n'ai rien. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais faire un test ce matin. Et puis voilà, je suis enceinte. Et je suis en train d'enregistrer ta réaction. Et je suis en train de faire un vlog. Oh, est-ce que j'ai choqué? En fait, elle tient tellement bien tes mains, elle les serre, genre, tellement elle a peur. Moi, c'est le plus égo, je fais vraiment plaisir. Et ça va combien de temps? Voilà, ça va. Il va y voir. Il marche. Il marche. Il va y voir. Il va y voir. Il va y voir. Il va y voir. t'as pas qui mais non non je suis dégoûté parce qu'en fait je voulais voir ta réaction c'est normal et c'était en pleine journée et c'était je mettrai pas cette vidéo mes amis c'est deux jours plus tard je reviens juste parce que je monte juste le test puisque comme ça c'est toujours sur la table tellement c'est vraiment deux jours plus tard je reviens juste parce que je précise et parce que je suis en train de parler avec ma soeur et je me suis rappelé fin de discuter dont on se disait en plus c'est tout il ya quelques temps c'était le mois dernier je crois il ya des gens qui me disaient dans mes commentaires adalia ton ventre d'enceintes je vais juste préciser parce que quand ça va sortir je vais me dire atta menti on t'avait dit que t'es enceintes tu disais que non et tout l'un d'un avait grossi non c'est pas pareil comme j'ai dit l'an en février vous comme si j'entends par les fins c'était en janvier décembre plutôt janvier début janvier donc voilà donc je suis tombé enceinte la fin chance un plan et je n'aime pas combien de jours enfin c'est tellement tôt donc ça a rien de dire j'ai monté quoi que ce soit parce que non absolument pas just to make this clear et du coup j'ai eu le temps d'annoncer à mes proches je vais vous montrer dans le prochain clic du coup leur réaction de ce que je peux montrer et c'est juste trop drôle parce que ça me tue en face time et tout ils étaient tous en mode genre en mode ils ont france ça les a vraiment pris par surprise donc je vous montre ça et armée j'ai une première réaction mais il était là en mode ah non ah non 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 c'est pas possible je la mets mdr qui me fait rire après tu me dis mais non déjà qu'on n'a pas d'argent va faire comment j'ai écouté t'occupe pas de ça je sais pourquoi est ce qu'il envoie les enfants parce qu'en fait ce qui se passe c'est que là on est en train de pleurer niveau finance tout simplement parce que comme les filles on les enlevé de enfin on a déménagé de ville on arrive en plein milieu d'années comme ça comme début d'année mais du coup on a plus de place en crèche donc on passe de payer je sais pas combien en crèche à payer 2000 euros de nounous vous avez bien entendu nous sommes à 2000 euros de nounous sans les aides parce que voilà pour le préciser parce que d'autres vont dire ah non il ya des aides non et non on n'en a pas comment te dire que quand on paye 2000 euros de nounous on se dit ah d'accord plus le loyer plus ci plus ça on est là un troisième enfant c'est pour ça que lui dès que je l'annonçais ça lui dans sa tête c'est juste les chiffres les chiffres les chiffres les chiffres et après tu es là bon de toute façon il faut bien mon petit maël il vient il vient à un moment donné il faut bien qu'il vienne prendre la relève de mon nom parce que tu vois c'est pour ça il veut un garçon parce que de base il veut que des filles mais il s'est dit vas-y je veux un garçon comme ça au moins son nom il va il va continuer tu vois dans la lignée il va pas se perdre avec les filles qui vont se marier qui vont enlever le nom entre guillemets donc voilà c'est un peu ça sa réaction est en mode genre est ce que tu es sûr donc c'était un peu ça pour lui il était perturbé et après il était là oh et tout et après il a fait des bisous ventes c'est là oh calme toi ça va être une graine pour l'instant donc t'inquiète pas c'est pas tout de suite et après il fait la bonne façon de lui il sait pourquoi il donne des choses donc on va juste dire gloire à dieu parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui cherchent ils trouvent pas donc on va juste dire gloire à dieu je dis voilà c'est ça la réaction que tu aurais dû avoir depuis le départ bref je vous balance les vidéos il faut trouver c'est pas la chaîne c'est pas la chaîne en tant qu'elle est il est non la chaîne la ça me tue parce que la dernière fois tu m'as dit mais tu es sûr que toi tu n'es pas en scène tu t'en rappelles tu m'as dit d'accord et je l'avais découvert deux jours avant non et je l'ai découvert deux jours avant et j'étais là bon je lui ai dit pas un message j'attends qu'elle arrive je lui ai dit bon j'attends que tu as comme ça j'ai ta réaction je suis en paix oui je suis en paix il faut dire qu'on va commencer à me rattraper vous prenez trop de temps c'est quoi est-ce qu'on a les mêmes soucis vraiment est-ce qu'on a la même vie toi et moi c'est bien ça c'est tout récent je te dis le jour où tu m'as dit ça j'étais là que c'est vraiment je l'ai fait genre deux jours avant et j'étais là non je lui dis pas non j'attends qu'elle arrive j'ai pris ta réaction Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501